« Mesdames et messieurs, vous vous attendiez à un mystère. » Miles Brown est un milliardaire, entrepreneur audacieux et génie autoproclamé qui a fait fortune grâce à différentes sociétés. Et il prend un mal à plaisir à déconcerter ce qui l'entoure avec ses dernières lubies et énigmes. « Ce n'est pas un jeu. » « Vous allez nous expliquer ce qui se passe, détective. » La bande-annonce est rythmée, elle tient en haleine, donne très envie de regarder le film. Peut-être aussi parce qu'il traite de notre relation en tant que société à ces milliardaires à qui on souhaite du mal, tout en espérant qu'ils inventent quelque chose susceptible de résoudre tous nos problèmes. C'est ce qu'explique le scénariste et réalisateur Rian Johnson. C'est milliardaire ou ce milliardaire ? Dès les premières projections, un nom est revenu sur toutes les bouches, Elon Musk. Tant et si bien que l'acteur Edward Norton, qui incarne le personnage du riche entrepreneur, s'en est expliqué en plaisantant en conférence de presse. Si vous voyez des ressemblances, c'est que ce n'est sûrement pas un hasard. Mais je pense aussi que le personnage de Miles, c'est comme cette chanson de Carly Simon qui dit « Tu es si prétentieux, tu penses sûrement que cette chanson parle de toi. » Je pense que beaucoup vont penser que c'est à propos d'eux et c'est très bien. Et je pense que c'est presque comme si vous curatez. À noter que Glass Onion est le tout premier film Netflix à être diffusé dans un grand nombre de salles aux Etats-Unis, mais seulement pour une semaine. C'est une sorte d'expérimentation de la plateforme qui cherche aussi à diversifier ses sources de revenus.